Le professeur Cécédille et le docteur Grelette présentent les figures de style. Figure de style numéro 9, auto-correction. Bonjour, professeur Cécédille. Bonjour, docteur Grelette. Je suis un peu en retard, je suis désolée. Vous êtes essoufflée. Vous ne dites pas bonjour aujourd'hui. Bonjour, docteur Grelette, excusez-moi, je suis mal embouché. Professeur Cécédille, quelle est notre figure de style du jour ? Eh bien, Grelette, nous allons parler de l'auto-correction. Une figure de la famille de l'insistance et de la répétition. Double filiation, donc. Oui, comme souvent. Voyez, docteur, moi, j'aime les figures de style. Que dis-je ? J'adore, je suis fou des figures de style. Je vois, c'est une figure de renforcement aussi. Comme la muscu. Est-ce que ça peut être volontaire ? Vous avez vu, le grand écart quand même. Les pompes, allez-vous. Oui, bien sûr, ça peut être volontaire. C'est une manière habile d'insister sur votre amour pour quelque chose. Mais ce n'est pas que pour l'amour. Je n'aime pas trop les maths, pour ma part. Que dis-je ? J'ai horreur des maths. Je déteste les maths. Vous me faites rire. Autrement dit, l'auto-correction est une reprise volontaire de ses propres paroles pour les reformuler avec plus de justesse ou de force. Exactement. Et ce procédé s'accompagne généralement d'une interrogation à la première personne. En particulier, que dis-je ? On peut s'en servir pour créer de l'emphase, pour faire de l'ironie ou juste pour clarifier un propos. J'espère que c'est clair. Que dis-je ? Je suis sûr que c'est clair pour tout le monde. On verra bien dans les commentaires. Au revoir les amis. Commentez, commentez. Cliquez sur le pouce, je ne sais plus quoi, bleu, vert. Hop, hop, hop. Au secours. Au secours. À moi. Sous-titrage ST' 501